Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous allons commencer la configuration de base d'un routeur Nous avons un routeur, un switch et un ordinateur Nous allons cliquer le routeur Nous allons cliquer le routeur Nous allons cliquer la configuration de routeur racé Nous allons cliquer le mode d'exécution privilégié Nous allons cliquer la commande configure terminal pour cliquer le mode de configuration global Nous allons cliquer la configuration de base d'un routeur R0, nous allons cliquer le hostname R0 Nous allons cliquer la configuration de la bannière du message du jour Nous allons cliquer le code network-router Nous allons cliquer le commande noipdomainlookup pour désactiver la recherche DNS Nous allons cliquer le commande iphost pour associer le nom de PC0 avec l'adresse IP Si vous voulez un message de PC0 nous allons cliquer le nom de PC0 Nous allons cliquer le nom de PC0 Nous allons cliquer le commande login synchronos Le commande login synchronos Le commande login synchronos nous allons cliquer le message qui se trouve dans la console et nous allons cliquer le commande de configuration مثلا par exemple par exemple par exemple un message qui s'appelle un message journal ou un message s'log au moment où vous allez vous abonner le message s'log qui ne peut pas s'épliquer le message s'log et qui ne peut pas s'éliquer si vous voulez en cliquer le commande et je clique sur commande si vous voulez un message s'log le commande est bien et qui ne peut pas s'éloquer le message s'log donc c'est le mot de login synchronos nous pouvons faire la même chose si nous utilisons telnet ou ssh flyinvety015 nous pouvons faire le mode pass d'exécution privilégié en clair ce qui est le mode pass qui permet d'utiliser le mode utilisateur ou le mode d'exécution la commande enable password nous pouvons faire le commande enable secret nous pouvons faire le mode d'utilisateur et le mode d'exécution privilégié de ce qui est le mode pass c'est le mode pass en clé nous pouvons faire le mode pass dans la console avant que l'utilisateur nous pouvons faire le mode pass nous pouvons faire la console au muet pas dans la machine on peut activer l'utilisation du mode pass par le commande login nous pouvons faire le mode pass avec les lignes virtuelles de 0.0.15 Il faut apporter des protocolles d'accès à distance telnet ou la SSH. On a un password ou le mot de passe. On a un login pour activer l'utilisation du mot de passe avec les lignes virtuelles de 0.0.15 Quand on affiche la configuration, on a la commande sur Run in Config qui est la configuration On va donner le mot de passe sous Encore une分鐘 au revoir On a une configuration du mot de passe d'exécution en clair On va donner la même chose en LA Enable Secrets, il y a le mot de passe chiffré On peut dire qu'il y a un autre section On peut dire que c'est running config pipe Line con 0 On peut faire l'affichage de la configuration qui est à la fin de la ligne console On peut voir qu'il y a un mot de passe dans la ligne console la commande login synchronos ou la commande login On peut dire que c'est line vt y 0.4 par exemple On peut dire que c'est la configuration de l'interface de la routeur R0 On peut dire que c'est l'adresse IP On peut dire que c'est l'interface gigabit 0.0 On peut dire que c'est la description On peut dire que c'est l'interface On peut dire que c'est l'interface qui est connecté avec la switch S0 Et puis on peut dire que c'est l'adresse par la commande IP address 190, 160, 0.1 le masque 255, 255, 255, 0 Et puis on peut dire que c'est l'interface très bien On peut dire que c'est l'interface de la configuration C'est ce qui est important pour nous dire que c'est l'interface dans la mémoire de la RAM On peut dire que c'est l'interface de la mémoire NVRAM Mais on peut dire qu'on peut dire que c'est l'interface de la configuration la commande qui va nous dire il y a copier running config startup config très bien au final on peut dire la commande write d'abord on va nous dire un test on va nous faire un message sur le même routeur de l'application donc on va dire la commande ping 1915-1960-1960-2010 il y a l'adresse de l'application on a eu le ping médès, je vais vérifier au niveau de l'application il y a l'adresse de l'application donc on va dire 1915-1960-2010 très bien on va mettre le message s&p par la commande ping comme vous pouvez le voir la commande ping on va dire ping pour l'application de l'application qui est PC0 parce que déjà on va mettre la commande iphost on va mettre laaa c'est PC0 avec l'adresse de l'application on va mettre leur ping dessus donc on va mettre bien sur le commande il yunker folder sur le commande 155-194960-2010 donc il y JUL. l'est de l'application voilà c'est quoi Nous pouvons afficher la configuration par la commande ipconfig Il y a l'adresse IP Très bien Nous pouvons mettre un message sur l'interface du router par la commande ping l'adresse IP de l'interface 192.162.1 Comme vous pouvez voir, il y a ping daz Nous pouvons ajouter l'appareil Nous n'avons pas besoin d'un seul réseau et nous n'avons pas besoin d'un réseau externe J'espère que vous avez compris cette configuration Ce qui n'est pas compris peut-être en commentaire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh